et re coucou alors je sais que techniquement ça fait deux jours qu'on s'est pas vu mais je vous introduis donc cette vidéo partie numéro 2 de notre visite de la baie de somme et donc aujourd'hui ça va être notre petite balade en train alors pour ceux qui n'ont pas fait si vous pensez vous n'aurez pas l'occasion de le faire mais écoutez j'espère que vous pourrez le faire comme ça grâce à nous par procuration parce que ça vaut le coup et puis en plus on l'a fait un jour il faisait très beau donc vous allez voir que c'est quand même assez sympa et puis on vous parle un petit peu aussi du prix etc etc et de ce qu'on peut faire avec les vélos et tout ça et puis si vous avez l'occasion de le faire je vous le recommande parce que franchement je trouve que ça vaut le coup et puis ça permet de faire un petit truc original pour visiter un coin qui est sympa donc voilà vous pouvez le faire aussi en vélo vous pouvez aller en voiture mais bon voilà vous prenez le petit train à vapeur puis c'est un petit peu comme un voyage dans le temps voilà alors j'espère que cette vidéo vous plaira je vous laisse regarder et puis on se retrouve tout à l'heure en fin de vidéo ciao bonjour bonjour c'est joran alors la balade du jour comme je vous l'expliquais nous allons prendre le petit train de la baie de somme le train à vapeur on s'est mis à l'arrière en fait il y a un wagon complètement au fond où on met tous les vélos et les poussettes et les machins qui vont pas dans le train et du coup nous on s'est mis dans le wagon juste à côté comme ça on sera plus près et je me mets à l'ombre parce que finalement il fait très chaud aujourd'hui donc il y a du vent d'ailleurs j'entends qu'il y a un petit peu de vent j'espère que vous m'entendez bien mais voilà je vais aller filmer la locomotive parce que comme est tout au fond du coup voilà j'avance vers la locomotive qui est donc là ça fait vrai il y a de la vapeur voilà la locomotive bon voilà c'est cool on a vu la locomotive peut-être que si ça tourne un peu on la verra à un moment pendant qu'on va rouler je sais pas trop dans quel sens on va donc on va voir mais voilà je pense que c'est la première fois que je vois une locomotive à vapeur marcher en fait j'en ai vu des vieilles dans des gares ou dans des musées et je crois que c'est vrai que c'est la première fois j'en vois une vraie marche et voilà donc on remonte un peu dans le temps c'est rigolo bon merci au revoir bon il faut reconnaître c'est peut-être pas très éco-fraîné je m'aventure dans le vacances on est là qu'on a vu les transports la vaille elle est blanche oula la circulation rencontre un deuxième train c'est la folie oula coucou les gens coucou Du coup, il y aura une histoire d'aiguillage. Ils ont bougé la locomotive et on était le dernier wagon, maintenant on est le premier wagon. Donc je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, c'est rassurant, le monsieur est venu vérifier qu'on était bien attachés, donc on est bon. Attention au départ. Voilà, on va voir au concert. Oh là, je sens le framouille. Coucou messieurs-dames. Bon, là, c'est fait deux minutes que je n'aspire plus là parce que la fumée... C'est vrai que c'est déjà, c'est rigolo. Allez, wouhou ! On va vite, là ! C'est vrai, la route est très jolie. Corail, j'allais dire, je me souviens des trains corail quand j'étais bien vieuse. Jolie arrivée sur Saint-Valéry-sur-Somme. Le voilà ! C'est assez marrant à l'arrivée ici, il y a une plateforme. Je suis arrivée trop tard malheureusement. En fait, ils mettent la locomotive, elle arrive des rails de gauche. Et puis après, ils lui font faire demi-tour sur un truc qui tourne. Et puis après, elle avance pour se remettre devant le train. C'est marrant. Bon, je profite qu'on est dans un wagon vide. Donc ça, c'est un type de wagon. Où on était tout à l'heure, c'était un peu différent. Là, c'est bien, il y a des trucs pour les bagages et tout, c'est marrant. Voilà, je te donne une idée. C'est chouette, hein ? Voilà, il y a une bonne vue. Bon, on est sur le chemin du retour. Qu'est-ce que tu as pensé jusqu'à maintenant ? Je pensais que c'était une très bonne chose à faire. Les trains, c'est très bien parce que c'est comme avant. Ce n'est pas très vite. C'est une heure. Oui, ça fait une heure pour faire 15 kilomètres. Oui, ce n'est pas très loin, mais c'est joli. Et aussi, les changements des différents trains, c'est bien. Qu'est-ce que tu pensais de la ville ? De Saint-Valéry-sur-Somme. 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 Voilà. Je pense que c'est un petit peu plus grand que le Crotoy. Oui. Je pense. C'est mignon, c'est très touristique. Alors, il y a un espèce de château, il y a une petite plage. On a trouvé ça sympa. Après, on s'est baladé un petit peu juste dans la ville, mais on a... Oui, on a vu les panneaux, mais je pense que c'était de l'autre côté de la ville, et on n'est pas allé. Mais il y a une aire à Saint-Valéry-sur-Somme, qui nous a été recommandée. Mais apparemment, il y a une histoire de... Il n'y a pas l'électricité partout, donc en fait, on paye tous le même prix. Certains avec l'électricité, d'autres pas. Donc voilà. Mais, ouais, sinon, c'est une petite balade sympa à faire. Et si vous êtes ou bien à Saint-Valéry ou au Crotoy, vous voulez voir l'un ou l'autre, c'est quand même une petite balade en vélo. Nous, on a des vrais vélos, donc on avait regardé... Pour y aller, il faut compter au moins... Je crois que c'était 50 minutes ou une heure. C'est une quinzaine de kilomètres quand même. Donc c'est faisable, mais bon, il faut prévoir de faire deux heures de vélo. Donc là, avec le train, c'était sympa, parce que bon, voilà. C'est une petite expérience très sympa. Oui, quand je dis des vrais vélos, c'est ça. C'est des vélos où il faut pédaler, quoi. Ce n'est pas des mobilettes. Donc voilà. Même si c'est électrique, je pense qu'il va à moins 45 minutes. Oui, je pense qu'il faudrait compter, voilà, en vélo électrique, ça va peut-être un petit peu plus vite, mais bon, en moi, ça fait un peu moins d'efforts. Mais voilà. Et donc, voilà, je vais vous parler un petit peu du prix. Bon, oui, alors donc, comme on parle des fois du prix de certaines choses, là, personnellement, enfin, personnellement, nous deux, on trouve que ça valait le coup. Alors, c'était 16,50€ pour l'aller-retour. Et en fait, c'est pour la journée, c'est dans la journée. Donc aujourd'hui, il y avait trois trains au départ du Pro 3. Pro 3, pardon. Et je crois quatre au départ d'ici. Et en fait, vous prenez ce que vous voulez. Donc, nous, on a pris juste 14h30 et là, on vient à 17h30. Mais on aurait pu arriver à 11h et puis passer plus de temps, en fait, à Saint-Valéry. Mais voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Et ça, c'est avec les vélos compris. Ah oui. Et les vélos, c'est gratuit. Avec les vélos. Voilà. Il y a un... Comment c'est ? Un wagon. Un wagon. Pour le vélo et aussi pour... Les poussettes, les fauteurs roulants. Oui, tout ça. Oui, je pensais que c'était... Pour 16 euros, ce n'est pas mal. Non, oui, oui. C'est bien. Et alors, c'est une heure de train, hein. Enfin, pardon. C'est deux heures en tout, puisque c'est une heure aller, une heure retour. Et puis bon, c'est sympa, quoi. Il y a le petit arrêt, il y a les changements de locomotive. Il fallait les... Mais si... Pour moi, c'est une expérience, je pense, pour toi aussi. Ah oui, oui. Moi aussi, j'en ai un travail. Mais si vous êtes déjà habitué à ce type de choses, peut-être que ce n'est pas très intéressant. Parce qu'avec nous, il y avait gens qui pensaient que ce n'était pas très intéressant. Parce que je pense que les personnes voudraient voir plus de la... La baie. La baie. La baie. De la baie. Je l'ai dit pas sans. Non, c'est une bonne. De la baie. C'est ça, pourquoi je dis ça. Parce qu'il dépend si c'est une personne que vous voudrez visiter et voir plus de la vue avec le train. Peut-être que ce n'est pas très intéressant avec le train parce que... Il n'y a pas la vue. Alors, en fait, on y réfléchit. C'est des chambres, oui. C'est des chambres. Chambres. Oui, c'est des chambres. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de route qui longe la baie. D'après ce que je vois, si on regarde sur la carte, pour le vélo et pour la voiture, c'est pareil. En fait, le train fait à peu près la même chose. Parce qu'en gros, il suit à peu près les routes. La voie ferrée est un petit peu plus droite. Mais il n'y a pas vraiment de route qui longe vraiment la baie où vous verriez la vue tout le long. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je vois, corrigez-moi s'il y a des gens qui connaissent mieux. Pour vraiment le longer la baie, je crois que ça peut se faire qu'à pied. Ou bien sûr, en bateau, si vous voulez faire une sortie en bateau, ça serait autre chose. Mais donc, enfin, le train, c'est rigolo. C'est vrai, on traverse des champs. Je pense que c'est vraiment plus pour l'expérience d'être dans un train à vapeur. Et puis, en même temps, d'en profiter de visiter deux petites villes qui sont sympas. Mais voilà, nous, on a trouvé assez bien. Du point de vue rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. Mais effectivement, si prendre le train, c'est pas votre truc, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, nous, on a trouvé ça pas mal. Voilà. Très bonne les gaufres. Superbe, superbe. C'est une jolie maison rose. Il y a un locomotive qui rentre. Ça, c'est carrément un resto. Enfin, ça fait wagon-restaurant. Je ne sais pas s'il y a une balade. On regarde les moutons. C'est marrant, il y a des clusters de moutons. Ils ne sont pas dans les champs. C'est assez réglé. C'est un plaisir qu'on va à l'enverser. Au revoir, au revoir, au revoir. Et voilà, ceci clôture notre petit séjour en baie de Somme. Et puis, on continue à Merlimont, comme vous voyez, parce que c'est là que je suis, c'est d'ici que je vous fais l'introduction de la vidéo. Et donc, Merlimont, ce sera en fait notre dernier stop avant notre départ en Angleterre. Et puis après ça, il y aura quelques vidéos. Sur l'Angleterre. Donc voilà, voilà, on vous laisse et puis on vous retrouve très très bientôt. Ciao !